... Qui est l'homme de Paul, le youtubeur copain de Gaël Mal, qui a filmé un homme mort ? A vouloir gagner toujours plus de fans et d'abonnés sur sa chaîne YouTube, le jeune Le Grand Paul a franchi les limites de l'acceptable. Avec sa bande d'amis, il s'est rendu au Japon dans une forêt dédiée aux personnes loulant se suicider, et ils l'ont rapporté une vidéo qui crée le babus sur Internet. Depuis l'émergence de la télé-réalité, certains craignent ces dérivés notamment celles qui conduiraient à voir des gens mettre en scène, leur mort ou celles d'un autre candidat. Ce cauchemar est déjà devenu réalité pour certains anonymes, qui ont fait de YouTube leur média de prédilection. Mais en ce début d'année 2018, un jeune Américain a une nouvelle fois repoussé les limites de l'horreur et de la mise en scène morbide. L'orgue en Paul n'est pourtant pas un anonyme en mal de reconnaissance. Ce grand blondinet costaud est devenu une star des réseaux sociaux grâce à ses gags et ses sketchs gentiment idiots. Sa popularité internationale, la même a mené à partager la scène avec Galelma les gemelles des bouses. Mais dans sa quête a toujours plus de popularité, Logan Paul est allé trop loin. En voyage au Japon, le jeune homme de 22 ans a visité la forêt des suicides tristement célèbres dans le pays pour être devenu le lieu de prédilection de ceux qui souhaitent se donner la mort. Dans sa vidéo postée le 31 décembre 2017, on y voit donc le YouTuber avancer au milieu des arbres et découvrir un corps suspendu à un arbre. Les images du cadavre n'ont pas toutes été correctement foutées, mais le plus choquant est la réaction de Logan Paul, à peine surpris et finalement hilaire en commentant la scène qu'il vient de voir. Cette vidéo a été supprimée le 2 janvier au matin, et le jeune homme s'est excusé dans une lettre en invoquant une erreur de sa part. Mais le mal est fait. Son doigt a été vu plus de 6 millions de fois sur YouTube, et la vidéo a été copiée et rediffusée sur de nombreuses plateformes. Pour ceux qui s'intéresseraient plus intelligemment à ce phénomène japonais, c'est son voyeurisme mais avec talent que le réalisateur Vuval-San a posé sa caméra dans la forêt d'Aokigara, avec le film en souvenir, dans lequel le personnage de Mattel Okonoga vient se suicider. Sous-titrage Société Radio-Canada